Les Nations Unies somme la Turquie d'intervenir à Kobane. La ville kurde risque de tomber aux mains des djihadistes de l'État islamique et l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie craint que les civils puissent y être massacrés. Nous appelons la Turquie à au moins autoriser le passage des volontaires et de leurs armes, dit l'envoyé des Nations Unies, pour qu'ils puissent entrer dans la ville et participer aux opérations d'autodéfense. Malgré les frappes de l'aviation américaine, les djihadistes de l'État islamique continuent leur avance et contrôlent aujourd'hui 40% de Kobane. 10 à 13 000 civils sont réfugiés de l'autre côté de la frontière, en Turquie, où les Kurdes protestent contre le refus du président Erdogan de venir en aide à leurs frères de Syrie. Pour le président Erdogan, la Turquie ne détermine pas sa politique intérieure ou extérieure en se basant sur les actions violentes de terroristes. Plus de 30 personnes ont été tuées en Turquie ces derniers jours au cours des manifestations pro-kurdes contre la politique syrienne d'Ankara qui refusent d'intervenir à Kobane. Merci. 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 Merci.